... Ce qui était intéressant, ce que vous disiez, c'est que du coup, on voit bien, même ce matin, c'était en filigrane qu'il y a ce lien travail et santé, mais aussi il faut l'intégrer dans la question de la santé publique. Et vous allez participer là du coup à faire une table ronde en disant, on a parlé des salariés, mais il n'y a pas que la question des salariés. Les conduites addictives aussi, ça peut conduire aussi à l'isolement, voire on a bien vu un peu avec le cas de ce matin de la perte d'emploi. Donc je demande à Magali Cornier, Noémie Binet de la Carpac de venir nous rejoindre, ainsi qu'Emilia Dina de l'Enfant. Et vous allez pouvoir nous éclairer plutôt sur les chiffres un peu plus liés à la désinsertion professionnelle. Dites-nous tous par rapport aux éléments, les données que l'on a notamment, par rapport à la désinsertion professionnelle. Il faut que je continue. Donc, comme on l'avait effectivement dit à plusieurs reprises, on sait de manière vraiment très établie dans la littérature qu'une fois au chômage, la prévalence des conduites addictives augmente de manière extrêmement forte, et ça pour toutes les substances psychoactives. Néanmoins, la question du coup, elle reste sur est-ce que ces usages de substances apparaissent après la sortie de l'emploi, ou est-ce qu'elles ne pourraient pas bien sûr déjà préexister à la sortie de l'emploi, constituer un facteur de risque de sortie d'emploi, et ensuite se majorer une fois sortie de l'emploi. Donc, ça c'est une question importante, parce que si c'est le cas, ça veut dire que l'action aussi sur la réduction et la prévention des conduites addictives, ça serait un axe important pour le maintien dans l'emploi. Alors, nous on a conduit une étude sur cette thématique-là, en recherchant si l'usage de ces trois substances, donc là c'est alcool, tabac, analyse, peut prédire à court terme la sortie de l'emploi. Il y avait quelques études, mais qui montraient que sur, par exemple, 20 ans de suivi de carrière, en fonction de la consommation d'alcool, vous avez un risque accru, pour ceux qui ont des consommations plus élevées, de sortie d'emploi. Mais si on veut utiliser un peu ces données quantifiées un peu comme outils aussi motivationnels pour favoriser les actions de prévention, en maintien dans l'emploi, à la fois sur le plan individuel et collectif, c'est vrai que se focaliser sur un risque à court terme, c'est beaucoup plus parlant et plus significatif, d'autant plus compte tenu de la vie professionnelle qui est de plus en plus, comment dire, remaniée au cours de la carrière. Alors, dans cette analyse-là, il y a à peu près 19 000 volontaires de constance qui sont inclus. La période d'inclusion, c'est de 2012 à 2016. Et on regarde leur risque de perte d'emploi à un an, donc ils sont tous en activité à l'inclusion, et on recherche à savoir si c'est une association dans ce risque de perte d'emploi à un an, en fonction des usages d'alcool, de tabac et de cannabis. Alors, vous allez voir qu'on va ensuite regarder si ces associations peuvent persister, y compris chez des travailleurs, c'est un diapositif suivant, qui sont pourtant bien insérés dans l'emploi, qui ont un emploi stable, par exemple, avec un contrat de travail plutôt en CDI, avec aucune période de chômage dans les trois années qui précèdent l'évaluation, avec un niveau faible de stress au travail. On va regarder si, même avec ces facteurs protecteurs-là, on retrouve un risque accru de sortie de l'emploi quand il y a ces usages de substances. Alors, ce que l'on observe comme résultat, vous voyez ici, concernant l'alcool, toujours, là, c'est les résultats basés sur l'évaluation du risque de trop de usage de l'alcool avec l'échelle de l'OMS, l'audit. Dès qu'il y a un usage dangereux, donc c'est quand on a un score intermédiaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas un score à risque faible, mais juste un peu au-dessus, et un score de 8 à 15, ça va assez vite, d'avoir un score à 8 à l'audit, on a un score intermédiaire, on a déjà un risque multiplié par 1,5 de perdre son travail dans l'année. Et ce risque augmente quand le score à cette échelle, bien sûr, augmente. Pour le tabac, on a effectivement aussi des relations entre l'intensité de la consommation de tabac et le risque de perte d'emploi. Et pour le cannabis, c'est très fort, y compris pour des consommations relativement peu intenses, par exemple, consommation une fois par mois ou plus, donc certains qualifieraient ça une fois par mois de consommation occasionnelle, on est sur un risque multiplié au moins par 2,5 de perte d'emploi dans l'année. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces relations, ça c'est la même chose mais montré en graphique, les relations sont dose-dépendantes, ça veut dire que plus l'intensité de la consommation augmente, plus le risque de perte d'emploi augmente. Il n'y a pas d'interaction entre les substances, ça veut dire que chacune de ces trois substances a un effet sur le risque de perte d'emploi, indépendamment des deux autres. Ça, je dis ça notamment concernant le tabac, parce qu'on pourrait penser que le risque augmenté de perte d'emploi lié au tabac, c'est lié au fait que les gros fumeurs, les fumeurs, sont souvent co-addicts de l'alcool et ou du cannabis, et c'est pour ça qu'on trouve cette association. Or, ce n'est pas le cas. Même en ajustant, en contrôlant sur les consommations d'alcool et de cannabis, on retrouve cet effet propre du tabac sur le risque de perte d'emploi dont on peut discuter. Et ces associations-là, elles restent valides, finalement, y compris chez des gens qui sont très bien protégés dans leur statut professionnel et dans l'emploi. C'est-à-dire, y compris chez des gens, comme je vous disais, qui auraient un faible niveau de déséquilibre et de faire récompense, un bon niveau d'éducation, un niveau de travail à temps plein, en CDI, avec pas de période de chômage antérieure. On retrouve quand même ces associations-là. Alors, on pourrait se dire, oui, mais il y a un an, c'est très cool. Ils savent qu'ils vont être licenciés ou qu'ils vont quitter l'emploi. Donc, ils ont déjà augmenté en anticipation de leur consommation. Donc, pour ça, on a vérifié ça. Et on a vérifié si ce risque persistait sur la sortie de l'emploi jusqu'à trois ans après l'évaluation des conduites addictives. Donc, ça, c'est un risque qui a plutôt tendance à se renforcer, c'est ce qu'on attendait, qu'à s'amoindrir. Donc, voilà un peu pour ces résultats, pour lesquels nous, on a tiré comme conclusion principale que même des niveaux modérés de consommation, que ce soit dès l'usage à risque de l'alcool, dès le fait des petits fumeurs, dès des consommations mensuelles de cannabis, on a des associations qui sont fortes avec le risque de perte d'emploi, que ça se voit, ça se confirme finalement, même quand on regarde des catégories sociodémographiques de manière un peu scindée, spécifique, et donc tout le monde est potentiellement concerné. C'est des résultats qui pourraient avoir un intérêt en santé publique et en santé au travail comme outil motivationnel un peu supplémentaire pour favoriser un peu le maintien dans l'emploi, la réduction des risques. C'est un message un peu nouveau que les messages de risque sur la santé, en fait, des conduites addictives. Là, on est sur des risques de perte d'emploi. Et donc, c'est vrai que c'est des messages qui sont moins véhiculés pour l'instant, moins répondu, peut-être plus mobilisateurs parfois, que les risques dont on sait que les risques sur la santé sont... Tout le monde le sait, les conduites addictives, c'est toxique. Et pourtant, on sait que ça a peu d'effet, évidemment, sur la réduction des consommations, sur l'inscription dans des patients, dans un projet de réduction ou de... Voilà. Et puis, bien sûr, ça incite davantage à réduire, à tenter de réduire les consommations, y compris même modérées, dans le milieu professionnel. Voilà ce qu'on avait retrouvé sur ces données. Bon, merci. Merci. Je redonne la parole à Magali Cormé, qui est donc de la CARSAT Centre-Val-de-Loire, qui est donc plutôt sur l'aspect, pas prévention, mais la science d'action sociale. Et une de vos missions, c'est de travailler sur le maintien en emploi et la désinsertion professionnelle. Et vous êtes venu accompagné d'une assistante sociale. Et voir un petit peu par rapport à tout ce que l'on a dit ce matin, les données un peu quantitatives. On a parlé de comment, on a bien vu que les conduites addictives, quand on était loin de l'emploi, en fait, avaient tendance à augmenter. Et du coup, quelles sont les actions, quelles sont vos missions pour accompagner effectivement tous ces individus qui ont des difficultés par rapport à ça ? Donc, je suis Magali Cormier, je vais faire sans micro, si vous m'entendez. Pour deux raisons. Un, je parle trop fort pour parler dans un micro. Et deux, je tremble, ce qui est sûrement un syndrome de manque. Donc, je suis responsable du service social de la CARSAT. Le service social de la CARSAT a... Alors, justement, je disais que le micro, ça me faisait pas rêver. Et a priori, tout le monde m'entend. Donc, on accompagne en fait les assurés du régime général autour de quatre missions, dont deux sont particulièrement intéressantes sur la thématique du jour. On accompagne les assurés sur les thématiques d'accès aux soins, c'est-à-dire accompagner les personnes qui rencontrent une difficulté pour se soigner, pour pouvoir accéder aux soins dont elles ont besoin. C'est quelque chose qui est intéressant, notamment sur la thématique addiction, parce qu'on l'a vu, il y a finalement beaucoup de gens qui sont concernés par ces problématiques et qui n'accèdent pas aux soins, parce que c'est une démarche qui est difficile. C'est une démarche qui passe par une démarche d'acceptation aussi par la personne de la difficulté qu'elle rencontre. Ce ne sont pas les seuls freins qu'on lève, et ce ne sont pas les seules thématiques de santé qu'on aborde avec les gens. Mais c'est vrai que sur l'addiction, on a aussi vocation à intervenir pour aider les gens à aller vers le soin. Et puis, deuxième mission d'importance sur le sujet d'aujourd'hui, c'est celle qui va consister à accompagner les assurés du régime général pour conserver leur emploi quand ils rencontrent une problématique de santé. Alors, on accompagne beaucoup de personnes qui rencontrent des problématiques de santé, des maladies chroniques, et c'est vrai qu'on s'entoure dans notre accompagnement de l'expertise d'autres professionnels sur le territoire, les médecins du travail, les assistantes sociales des services de santé au travail, les Cap Emploi, qui nous aident pour travailler avec l'employeur et avec le salarié sur un projet de maintien, ce qu'on appelle nous le maintien en emploi, et qui est un peu plus large que le maintien au poste de travail aménagé, qui peut passer par une reconversion professionnelle au sein de l'entreprise, mais qui peut aller jusqu'à une reconversion professionnelle en dehors de l'entreprise. J'en parlais ce midi pour le coup, quand on a un maçon qui travaille dans une entreprise de maçonnerie où il y a trois postes de maçon et qu'il ne peut plus faire maçon, il y a peu de chances qu'on arrive à le maintenir dans son entreprise, et l'objectif c'est bien de l'accompagner aussi sur un projet de reconversion professionnelle. Alors c'est vrai qu'on accompagne tout type de problématiques de santé, et on sait que sur certaines thématiques, il y a des écueils particuliers, et c'est pour ça que Noémie est venue avec moi, Noémie qui a accompagné des situations où les personnes rencontraient des problématiques liées à l'addiction, parce qu'il y a quand même des accompagnements, des choses spécifiques, qu'on peut repérer sur les thématiques addiction, et ça va vraiment faire écho à ce que vous avez évoqué sur l'accompagnement du collectif, sur l'accompagnement aussi, les perceptions, les préjugés qui sont indispensables, et sur le maintien d'un accompagnement au long cours. Je vais laisser Noémie vous présenter la situation. Oui, donc en fait, on a essayé quand même de trouver une situation où la liste était assez favorable, mais c'est un petit peu complexe, on va le dire. Donc là, je vais vous présenter une situation d'une personne que j'ai accompagnée dans une perspective de maintien dans son entreprise, mais vous allez voir qu'on n'est pas sur une fin forcément attendue par rapport au sujet, parce qu'effectivement, c'est un maintien en emploi raté. Voilà, c'est la vraie vie, on va dire. Donc, je vais vous expliquer sa situation. Donc, c'est un monsieur qui est âgé de 45 ans, donc qui est en arrêt de travail depuis mars 2016. Donc, vous voyez, il va en sortir tout juste là. Mars 2016, vous voyez un petit peu la durée des choses. Et donc, son arrêt de travail au début est arrivé sur une tentative de suicide. C'est son épouse qui l'a secourue. Donc, c'est un monsieur qui a trois enfants, dont deux adolescentes au domicile. Donc, forcément, quand je suis intervenue au tout début, c'était dans une situation, on va dire, de crise. C'est un monsieur qui est chef d'équipe depuis 13 ans dans une entreprise du secteur des travaux publics. On va tomber un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un monsieur, voilà, qui est amené à faire des déplacements, à conduire des engins de chantier. Et donc, il souffre d'une addiction à l'alcool depuis plus de 20 ans. Et il a eu des périodes d'intoxication, des périodes de sevrage, d'abstinence assez longues, mais avec un retour sur, à nouveau, des intoxications. Donc, il a été accompagné dans notre service à sa demande, suite à une proposition d'une réunion d'information. C'est comme ça qu'on a été amené à le connaître. Dans le cadre de l'accompagnement, ça a beaucoup été, beaucoup d'écoute, de soutien, parce qu'en fait, c'était l'urgence principale qu'il puisse être écouté, y compris par rapport à sa situation. Donc, c'est un monsieur qui a obtenu la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui a pu être un atout par la suite pour solliciter des interventions. Donc, il a eu une longue période de soins, au bout de laquelle il a pu reprendre son travail à temps partiel thérapeutique à 50% de son activité. Il a pu augmenter son temps de travail à 80% durant une période assez longue. Et enfin, il a pu reprendre à temps plein. Donc, par rapport à ses traitements, son traitement médicamenteux, par rapport à sa situation, la médecine du travail a élaboré un aménagement de poste avec des restrictions par rapport à la conduite d'engins, nécessairement, parce que ses substances étaient contre-indiquées. Et son périmètre de déplacement a été réduit avec un véhicule léger. Donc, ça a contraint de manière forte son activité. Au moment où son arrêt de travail a pris fin, notre intervention aussi a pris fin, parce que nous, nous intervenons pour les personnes en arrêt de travail. Et ça n'est pas dans nos missions de maintenir l'accompagnement au-delà. Nous avons fait le lien avec nos collègues et partenaires de Cap Emploi. Je ne sais pas si c'est un partenaire qui est connu de tous. En tout cas, nous, on travaille beaucoup avec Cap Emploi, donc qui va là intervenir parce que le monsieur a la reconnaissance travailleur handicapé. C'est le critère. Au fil de sa reprise, le climat dans l'entreprise s'est fortement dégradé parce qu'il était compliqué pour l'entreprise de lui donner des missions compatibles avec ses restrictions, forcément, avec toutes les limitations qu'il avait. Il était devenu moins efficient pour l'entreprise. Il y a eu une forte incompréhension de sa pathologie avec des jugements de valeur et une perte de crédit par rapport à sa place de chef d'équipe auprès des personnes qu'il dirigeait. Et le climat a été au fur et à mesure insupportable, au point qu'il a été à nouveau en arrêt de travail depuis juin de cette année, juin 2019. Et donc, j'ai pu reprendre l'accompagnement à ce moment-là. Il a vu la médecine du travail et là, il est en cours d'inaptitude. Il a été déclaré inapt à tout poste dans l'entreprise, étant donné que son retour est maintenant compromis par rapport au climat, qui pourrait même dégénérer maintenant, tellement on est arrivé au terme de toute possibilité. Donc, dans cette situation, on repère deux écueils. L'interruption de l'accompagnement, parce que, effectivement, on a dû interrompre l'accompagnement par rapport à nos missions. Et là, on voit que l'employeur et le salarié se sont trouvés isolés et n'ont pas pu être soutenus dans ce cadre. Et on voit combien l'employeur et le collectif de travail ont besoin de ce soutien. Et il n'a pas pu leur être offert. Et ça met en évidence deux nécessités. La nécessité d'un référent, si possible, sur le long terme pour la personne et l'entreprise. Et aussi la nécessité d'accompagner le collectif de travail. Parce que là, ça n'a pas pu être effectué. Je voulais simplement noter que, parallèlement à tout ça, j'ai pu accompagner son épouse. Parce que c'est un monsieur qui ne vit pas seul. Il y a une famille qui a été détruite. Son épouse a également été en arrêt de travail. Parce qu'elle n'a pas supporté la situation. Et elle est en arrêt à compter de mars 2018. Et elle est toujours aujourd'hui en temps partiel thérapeutique. Voilà. Donc, je voulais souligner aussi l'importance, parce qu'on n'a peut-être pas autant abordé que ça, d'accompagner également l'entourage. Parce que c'est une ressource indispensable aussi dans ce type de situation. Et à quel point ça peut avoir un impact fort sur l'ensemble des personnes de la famille et même au-delà. Voilà, c'était pas très glorieux, mais on a fait. C'est la vraie vie. Sur la notion de référent, c'est vrai que c'est quelque chose que vous avez souligné aussi. Et je crois qu'on retrouve sur d'autres types de pathologies. C'est-à-dire que quand on laisse un salarié et un employeur sur une situation qu'on pense possible, mais qui peut, je pense notamment à des maladies chroniques évolutives, où la situation de santé peut évoluer, et où le poste qui a été aménagé peut devenir beaucoup moins adapté d'un seul coup. Enfin, voilà, je pense à l'asthlérose en plaques, à des poussées, qui peuvent faire que l'état de santé se dégrade et que le poste n'est plus adapté. Et en ça, je pense que salariés et employeurs ont besoin d'avoir des référents au long cours vers lesquels ils puissent retourner pour pouvoir accompagner. Alors, il y a à la fois ce collectif de travail, mais c'est vrai aussi ce collectif de travail dans toutes les pathologies. Parce que ce qu'on disait ce matin sur le fait d'aménager le poste de travail avec une organisation qui consiste à redonner les tâches que la personne ne peut plus faire au collectif de travail. Et la manière dont ça va être perçu et reçu est très liée à la manière dont le collectif a été accompagné sur la réintégration du collègue, en fait. Et c'est vrai que je sais que la RAC est positionnée aussi sur ces sujets. C'est le cas aussi des services de santé au travail. Et c'est important, cet accompagnement-là, au long cours, des employeurs et des salariés. Parce que c'est beaucoup de maltraitances faites au collectif de travail, y compris de ne pas réussir à maintenir un salarié. C'est satisfaisant pour personne. C'est généralement une équipe qui souffre. Parce que je crois que sur la thématique addiction, on peut tous se poser la question de quel regard on a sur les pathologies liées aux addictions. Et je pense que tous, on peut se poser ces questions-là, vraiment. Et moi, je suis assistante sociale à la CARSAT, mais je peux vraiment me poser ces questions-là. Et en ça, l'accompagnement, il est indispensable. Et mettre les mots... Parce que je crois que quand on a un regard négatif sur les pathologies liées aux addictions, et qu'on se regarde un peu, on se dit « Non, je ne devrais pas faire ça ». Et je pense que c'est vrai pour tout le monde, en fait. Mais à condition qu'on le verbalise et qu'on l'accompagne. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que par rapport à votre témoignage, qui était très illustrant, pour le coup, par rapport à ce qu'on disait ce matin, cette nécessité de médiation, je ne sais pas si c'est référent, mais plutôt quelqu'un qui vient remettre le dialogue. entre l'employeur, le salarié, le collectif, pour dire « Mais pourquoi on est là ? » Et qu'à un moment, et ce qu'on disait, peu importe qu'on soit sur la question d'une maladie chronique évolutive, un problème d'addiction, un problème à un moment personnel de divorce, à un moment, on ne peut pas être des machines. Et on a ce mythe au niveau de la gestion qu'on a tous une performance stable. Et qu'il faut qu'on arrive à prendre conscience de ça. Je trouve que c'est important. Et la question aussi, moi, derrière, parce que vous disiez, on n'a plus pu prendre le relais, ce n'était plus nos missions, c'est la question au niveau des plus près des territoires, des entreprises, sur la question du partenariat. Comment nous tous ensemble, tout ce qu'on est, préventeurs, acteurs, relais, on peut être en appui à tous ces acteurs-là ? Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire par rapport à ça. Tu parles de médiation et de remettre du dialogue. Et je dirais même, nous, dans la thématique qui nous intéresse, qui est celle de l'arrêt de travail, c'est même faire en sorte que le dialogue ne soit jamais rompu, qui est vraiment un sujet d'importance entre employeurs et salariés dans le cadre d'un arrêt de travail. On a des employeurs qui, pour le coup, ont des actions qui permettent de garder le contact pendant l'arrêt de travail, quel que soit le sujet de l'arrêt de travail. Et puis, des employeurs qui sont aussi dans une inquiétude de comment ça va être reçu par le salarié. Ce n'est jamais une mauvaise idée. Et nous, on accompagne toujours les salariés et les employeurs à garder le contact pendant l'arrêt de travail. parce que quand on a rompu le contact pendant six mois ou huit mois ou un an d'arrêt, c'est beaucoup plus difficile de se réentendre, en fait. Merci, Emilia Tina. Vous avez aussi, dans le cadre de l'ANPA, une expérimentation à nous présenter. Je vous laisse... Oui, vous pouvez vous rasseoir, parce que du coup, oui, mais restez dans le coin parce qu'il y aura peut-être des questions pour vous. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais vous présenter encore que je suis au Xapa, un entretien médical. Pour moi, un entretien médical. Il a été suivi aussi un entretien psychologique et social. La personne était dépistée avec un trouble lié à l'usage d'alcool et avec un symptomat de dépendance physique. Son dépistage était tardif. Plus de dix ans... Non, non, c'est besoin de grandir l'image. D'accord. L'assurez-moi, elle est grandir l'image. D'accord. Le dépistage était tardif. Après plus de dix ans, après le premier dommage, il y a eu des dommages sur la santé, sur l'hôpé professionnel. Donc, monsieur, il avait 5 ans, 5 ans qu'il a commencé son suivi chez nous. Il était adressé pour une évaluation médicale par son médecin traitant qui abordait le thème des soins addictaux. Sa première démarche de soins. Donc, il était à la première démarche. Au niveau des violations sociales, il était en activité professionnelle en un CDI depuis deux ans. Auparavant, il a eu des postes en adri. Il était manutentionnaire. Il utilisait des engins. Il avait des difficultés à gérer ses dépenses, se retrouvant enfin avec des fins de mort difficiles. Il avait la sécurité sociale, une précarité du logement, des loisirs et des petits services aux autres. Au niveau des relations sociales, à ses pauvres, facilité par la consommation d'alcool, il était célibataire avec deux enfants et un éloignement familial. Il avait déjà des antécédents juridiques. Le permis en août retiré trois fois pour l'alcool et mis au volant. Au niveau des violations médicales, le début de la consommation, c'était à 17 ans, avec une consommation régulière tout de suite, puis une augmentation progressive. La consommation actuelle, il y a un an, c'était de 14 verres par jour, donc moitié bouteille d'alcool fort. Donc une consommation assez importante. Sa consommation était au domicile, en solitaire ou festive avec ses connaissances. Il y a eu plusieurs périodes d'abstinence afin de récupérer son permis à retour. Il y avait un syndrome de dépendance physique. Il y a eu des tremblements, des seaux constatés aussi sur l'avion du travail. Le rôle de l'alcool, c'était l'endormissement. Il y a eu des dommages. Un coma éthylique à 3 grammes en 2009. Passage multiple aux urgences pour des douleurs abdominales. Un syndrome vertigineux. Au niveau des antécédents médicaux, un tabagiste s'est vrai en 2016, après 40 ans de tabagisme, soit 80 paquets par an. Il y avait des lésions éphylémateuses. Le suivi ambulatoire avec un pneumologue qui se déroulait au parcours des soins. Au niveau des évaluations psychologiques, une morale assez dépressive, anxiété, insomnie. Donc, le suivi, on l'a commencé en novembre 2018. Si je ne me trompe pas. L'objectif du patient, c'était d'arrêter l'alcool, mais c'était surtout l'objectif du médecin qui l'adressait. Donc, quand il est venu, il était dans un stade de pré-contemplation. Ça veut dire que la personne n'a pas pris encore conscience qu'elle a un problème avec l'alcool. Donc, il n'a pas idée d'échanger. Elle ne va pas prendre d'elle-même le rendez-vous, il ne va pas avoir un changement durable si la pression extérieure diminue. Il était déjà sous benzodiazépine et somnifère. Lors du premier entretien, notion de psychoéducation a été dispensée au regard des notions d'ouvertes standards, l'alcool amniestimées. Une hypertension sévère non connue est découverte la prise en charge que je proposais. J'ai lui fait une orientation vers son prise en charge psychologique en accompagnement par l'éducatrice spécialisée de Duxara. L'évolution pénale est suivie. Il y a une fluctuation du syndrome anxio-dépressif avec nécessité d'une hospitalisation mise sous traitement anxiolytique, antidépresseur et traitement addictologique. Il y a une diminution nette de la consommation d'alcool avec amélioration de l'humeur qui a permis aux reprises des travails partiels. Mais la découverte de mes osages de benzodiazépine et de troubles cognitifs qu'il y a eu la découverte de mes osages. Puis il y a eu de nouveau un arrêt de travail complet que je lui proposais en connaissant ces tensions professionnelles qu'il vivait et pour lui proposer une prise en charge accrochée. Le patient l'a refusé. Le médecin de travail l'a suivi à cet moment et l'a mis en minaptitude. Un mois plus tard, il était licencié pour inaptitude. Au final, retour à la précarité professionnelle associée avec une précarité locative, des vulnérabilités psychologiques, syndrome de dépendance à l'alcool, troubles mnésiques liés à l'utilisation de benzodiazépine. Les éléments marquants qui pourraient nous alerter les dommages délictuels par des premiers hôtes à plusieurs reprises pour conduite sous l'impice de l'alcool, dommages sur la santé, comment est-il il y a l'anxiété, l'humeur dépressive, troubles du sommeil, usage de benzodiazépine, et des dommages subprofessionnels, difficultés financières, des antécédents de précarité dans l'emploi, l'absence d'évolution professionnelle pour une personne qui avait 55 ans ? Comment on aurait pu s'y prendre ? Ne pas culpabiliser les patients, ne pas juger, agir en amont par un dépistage précoce, dosage à risque, prévenir l'ousage nocif et la dépendance de complications. Ne pas attendre la crise pour agir devant une personne en difficulté avec l'alcool. On peut proposer des questionnaires lors des visites au service de santé au travail. Il y aurait peut-être une dizaine d'années avant son commun, que cet usage aurait pu être dépisté par ce questionnaire. On peut faire l'anamnèse avec l'historique de consommation, les dommages et les risques. On peut travailler sur la prise de conscience, céder à la motivation et l'engagement dans le soin. Prévenir les dommages sur la santé, les troubles neurologiques, les addictions associées, le tabagisme avec des lésions d'infysènes, des poussées hypertensives, la dépression, les troubles anxieux, les troubles de sommeil induits par l'usage d'alcool, la bise de benzodiazépine et les dommages professionnels, les retards, les absences, les erreurs, les tensions, les licenciements et de nouveau la précarité professionnelle. Prévenir la décompensation de l'humeur afin d'éviter l'arrêt du travail prolongé, proposer une prise en charge psychologique avec un psychologue du travail, proposer la prise en charge sociale, travailler sur le budget, les dépenses autour de l'alcool, la précarité locative, protéger la personne dans son emploi et prévenir la perte. former à l'addictologie la structure de la médecine du travail, sensibiliser les encadrants, les employeurs, les actions de prévention commune entre le RSAP et le service de santé au travail, c'est concerté, ne pas hésiter à demander l'avis du spécialiste. orienter tôt vers un service d'addictologie, c'est le mieux trop adressé que pas du tout. Travailler en réseau, connaître les partenaires et la prise en charge possible, se rencontrer dans des staffs communes, réunions, stages de formation. On s'entend tous ensemble sur le cas d'un patient dans nos décisions en concertation avec les services spécialisés. Nous aurions pu poser ces questions en 2009 et je vais vous faire passer le questionnaire. Le questionnaire de dépistage précoce craft. Êtes-vous déjà monté dans un véhicule conduit par quelqu'un, y compris vous, qui avez bu ou qui était défoncé ? Donc si on aurait fait ce questionnaire en 2009, sa réponse, c'était oui. Il avait déjà perdu son permis trois fois. Utilisez-vous de l'alcool ou d'autres drogues pour vous détendre, vous sentir mieux ou pour tenir le coup ? Oui. Oui. Pour gérer son stress, pour s'en dormir. Vous êtes-il déjà arrivé d'oublier ce que vous avez fait sur l'impôt de l'alcool ou d'autres drogues ? Oui. Il y a une perte de connaissance avec une amnésie de la soirée en 2009. Consommez-vous de l'alcool ou d'autres drogues quand vous êtes seul ? Oui. Il boit chez lui. Avez-vous déjà eu des problèmes en consommant de l'alcool ou d'autres drogues ? Il y a eu des problèmes professionnels, judiciaires et sur la santé ? Vos amis ou votre famille ont-ils déjà dit que vous devrez réduire votre consommation d'alcool ou d'autres drogues ? Je n'ai pas la réponse ici. Mais au total, il y a 5 réponses positives. Je m'excuse. Et au-delà de 2 réponses, on a une consommation nocive. Donc une consommation qui aurait pu être dépistée en 2009. Il y a aussi les questionnaires audits. « Quelle est la fréquence de sa consommation d'alcool ? » On met une 4 fois dans la semaine. Combien de beurres contenant de l'alcool ils consommaient souvent journaux ? 10 ou plus ? Ils consommaient 14 verres. Avec quelques réponses, ils pouvaient 6 verres ou 20 ans lors d'une occasion particulière. Peut-être au minimum 1 fois par semaine. Et on a encore quelques questions. Et au total, on aurait au minimum un score de 11 points. Et au-delà de 12, on est dans une dépendance probable. Donc s'ils auraient répondu à cette questionnaire en 2009, probablement son score dépassait sûrement les 12 points. Et on aurait pu savoir qu'il est dans une dépendance. Donc la prévention, comme c'était déjà dit, on le fait quand il y a un usage à risque ou un usage nocif et pas quand il y a la dépendance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501